Salut à tous, c'est Anna ! On se retrouve aujourd'hui pour mon premier épisode de Until Down. Pour l'occasion, je me suis habillée un peu comme les ados là, bonnet, écharpe et tout. Je suis dans le noir à part cette lampe là. Au début, je voulais enregistrer avec ma caméra qui peut filmer en vision nocturne là, mais elle ne marche plus depuis à peu près une heure maintenant. Je suis dégoûtée de la vie, ce qui fait que j'ai pu jouer cinq minutes à peu près. Donc j'ai vu les cinq premières minutes du jeu. Maintenant, j'ai refait toute mon installation. J'espère que ça va bien marcher. J'ai des écouteurs intra auriculaires, je crois, les trucs qui rentrent dans les oreilles quoi. Donc je suis à fond. Je suis à fond et puis je vais recommencer. Je vais me retaper les cinq premières minutes. De toute façon, c'était que le d'histoires. Je n'ai pas encore joué. C'est parti. Je suis sûr de vouloir continuer. Oui. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon alors, je sais que tous les ados peuvent être sauvés. Je vais essayer de faire ça, mais je ne vous promets rien. Je crois même que c'est carrément super dur. C'est pas vrai. J'arrive pas à croire que t'es vraiment fait ça. Si, si, si. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grêle ? Oh, ça va. Elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur mine. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Mais M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Anna ! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike ? C'est Anna. Salut Anna. Eh, vous avez vu ça ? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Josh ? Ah, ça y est, je peux bouger. Maît. Ok. Maintenant R2 enfoncé pour prendre la lettre. Oui. Votter la lettre comme indiqué. Ah. Anna, t'es trop sexy avec ce haut, mais je parais que tu l'es encore plus sans. Viens dans la chambre d'amis à deux heures. Ok. Oh putain ! Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue ! Bon, faut qu'on intervienne. Ah bon, c'est fermé. Je peux rien faire ici. Bougez la manette pour regarder autour de vous. Ah, ça brille. C'est une fille. J'en ai mis avec Greg. Merde, Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Prends le faux sourire. Peut-être qu'on devrait commencer à... tu sais, sploter et voir où c'est nous-mêmes. Oh, ouais. Oh putain, elle enlève son haut. Quoi ? Putain, c'est pas vrai ? Matt ? Quoi ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Ah... Anna ! Désolé, Anna. C'est parti, André, mais... Une blague débile. Merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez ? Anna ! Ah, il est Josh, mais il est complètement bourré. Je vais essayer quand même... Josh ! Josh ! Merde. Hé ! Il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Anna ! Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va, ma sœur ? Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna ! Vous avez fait quoi ? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sale con ! Anna ! Anna ! Du coup, on va peut-être la chercher ? Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Appuyez sur la touche d'action correcte avant la fin du temps. Oh, elle s'est décuté, ça. Carré. Je suis à fond. Rapide, coudant, rapide. 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 Il suit le bruit. Il suit les parts. Les parts. Ah, ça m'aime pas les paliers. Merde ! Oh, putain ! Putain, Anna ! Mais t'es où ? Tu disais le pavé tactile comme indiqué ? Les ajoeurs du statut. Ah, ça me fait une lampe. Cool. Vous pouvez dire que j'ai le faisceau lumière en gros jambes. Ben... Ben oui... Oh oui ! Yes, ce ennhe, car je s'en prutais. Bon, allez ! Desținas... Descs, c'est quoi ! Descs, descs ! On va, c'est... Totem de mort. Les tribus indigènes pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prémonitions. Chaque totem prédit un avenir possible. C'est votre manière de jouer qui déterminera si ces prophéties se réaliseront ou non. Les événements du passé deviendront plus clairs à mesure que vous débloquerez les totems. Ah oui d'accord, j'ai à peu près deux secondes de vidéo. Trouver par baisse d'un montagne... Ah attends, c'était quoi ? Je suis pris un rocher. Ok. Attends mais je peux pas le ramasser le truc ? Il reste là, d'accord. Anna ! Anna ! Merde, c'était quoi ? Du feu ! Il y a un truc qui crame du feu. Anna ! Anna ! Oh bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis ! Je suis trop stupide ! Anna ? Baisse ? Je suis trop stupide ! Je suis trop stupide ! Je suis trop stupide ! Non ! Non ! Non ! Non ! Merde ! Non ! Tiens bon ! Tiens bon ! Mais on va s'excuser, on va ? Mais on va s'excuser, on va ? Bon, bah je s'aurai pas tout le monde. Je suis un peu deg, là. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien ! Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois... Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Hum ? Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte. Et regardez l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez francs pour que l'expérience porte ses fruits. De la joie ou du malaise. De la joie. La joie. C'est bien. Quel est l'élément qui vous a le plus procuré de joie ? La maison. Ah. Ouais, c'est paisible. Ah... Intéressant. C'est intéressant. Alors aimeriez-vous passer une semaine entière ici ? Tout seul ? Ah, tout seul ? Non. Et pourquoi ça ? Ah bah, je me sentirai seule. Eh bien... De la quiétude solitaire à l'isolement vécu comme une souffrance, il n'y a qu'un pas. Il faudra qu'on approfondisse ce sujet. Mais plus tard. J'ai bien peur que la session se termine. En attendant de nous revoir, essayez de vous entourer d'amis. D'aller là où vous vous sentirez, en sécurité. Oh death. 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 Won't you spare me over till another year ? Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Le flocale, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues, Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide ? Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons toute son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. On a mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction. Et il disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache ? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir. Fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, parfait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Bon alors, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, en fait, je voudrais... En fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi. Et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais... Je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément... Qu'on fasse ça. Et je... Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai... J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous. De partager avec vous des... Des moments... Des moments inoubliables. Et... Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez. Ok. Donc... Allez. On fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok ? C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sam. Bon ça c'est Idem, pas une tiers, hein, la... La pom-pom girl de Heroes. J'utilise le joystick droit pour déplacer la caméra. Bah ouais mais... Bon je peux la déplacer de 5 cm à peu près. Je vais la manette pour regarder autour de vous. Ouais ça lui fait tourner la tête mais moi je vois rien. Oh mais putain. Le portail est cassé. Grème par-dessus. Super. Ah ouais c'est pas grave. Ah ouais c'est pas grave. C'est là je veux plus prudent. Et impé. Et bah c'est pas Lara Croft hein. Je pense que vous ne bougez pas. A écran maintenant la manette sans fil aussi mobile que possible. Je bouge pas. T'es chou. Je ne sais pas quoi faire. Vous pouvez consulter votre objectif en cours en appuyant sur R1. Diregez-vous vers la station de téléphérique. Très de caractère. Honnête. Charitable. Drôle. Courageuse. Romantique. Curieuse. Je suis pas très drôle là. La population indigène et les prophéties des papillons. Ah ouais donc une couleur par papillon. Genre papillon noir c'est la mort. Papillon rouge danger. Papillon marron. Tragédie. Jaune conseil. Blanc chance. Ok. Encore un totem tiens. Ramasser un totem et le retourner révèlerait un papillon coloré. La prémonition d'un futur éventuel. Ah ça fait pas comme le premier. Bah alors pourquoi j'ai rien vu. Je suis rentré dans le premier. Bon bah ça va rien me dire. Faites pivoter. Ouais. Le futur est incertain. La réalisation d'une prophétie dépendra des choix que vous ferez. Je t'avoue que je veux bien revoir le truc parce que... Et ils perdirent la tête. Un truc avec les dents. Très bien du jeune pensez avec les papillons. Chaque totem. Alors. C'est un conseil. C'est un conseil ? Un truc avec les dents c'est un conseil. Bon bah on verra. Si on me propose de montrer mes dents. Je le montrerai. Est-ce qu'il peut y avoir des trucs par là ? Regarde bien partout. Le panneau. Je l'ai vu briller. Allez avance. Allez. Waouh. Des graffitis à cette hauteur. Le passé est hors de notre portée. Bon. J'ai compris. Je peux pas changer le passé. Ça c'est clair. Chris ? Est-ce que t'es là ? Je vais faire le tour avant. Ton sac est là. T'es où toi ? T'es pas dans le sac quand même. Eh ben, regardez-moi ça. Fermez le sac où fouinez. Bah je fouine. Je les ai vus les petits papiers. Ah, mais qui voilà. Salut fouineuse. Chris. Albéien pour Ashley. Protecteur comique méthodique. Très bien. Tu m'as fait peur. À t'en voir, t'es pas mon assistante ? Mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu. Je vais m'en occuper. Oh, alors. J'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi ? Je te dis rien. Il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh, où ? Juste à côté. Tu vas halluciner. Ok. J'ai un peu de mal, je vous avoue. Je pense de tourner ma manette dans tous les sens, là. Indice trouvé, avis de recherche. Milgramme Victor, 1m88. Rechercher pour un indice criminel. On dirait que quelqu'un y a pensé. C'est pour divers moments de marre. Tant bien. Ah oui, d'accord. Bon, donc, j'arrêterai de parler en même temps qu'eux. Si je peux revenir à l'indice après. Ta-da ! Ça le fait, non ? Ouais ! Quand même ! T'as vu ces merveilles ? Euh, merveilles, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout, là ? Comment ça ? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski ? Euh, dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh ? Non. Il se prend, genre, pour Davy Croquette. Tu veux ici ? Euh, non, après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. C'est sûr. Ah non, 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 ne me faites pas shooter l'écureuil. Mais non, 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 non. M'en fout, je ne ferais pas l'écureuil. Joli tir Et regarde-moi ça Hé, Buffalo Bill, notre taxi arrive Hé, je commençais juste à m'échauffer Allez, Chris, le téléphérique Mais ça, je l'aurais fait papillon Ah, la pression C'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière Ouais, c'est clair Dès que je suis arrivée, tout m'est revenu en deux secondes Ah non, c'est rapide Ah, c'est une poubelle Et ça doit être dur pour Josh Ça, c'est bizarre Elle est fermée Ouais, Josh voulait qu'on la laisse fermer Pour pas que les gens rentrent Il a dit ça ? Quels gens ? Je sais pas Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station C'est flippant Après toi Oh, un vrai gentleman Je pensais que c'était plus près Bon, on va attendre Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir T'as mis ça ? Combien de temps ça va prendre ? C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison Même en étant plat aux as Ils sont pas si riches Ils ont acheté qu'une montagne C'est quoi ce truc ? Hein ? Hé, mais il y a des vidéos Des caméras ? Enfin, on y va ? Ouais, bah, je pensais plutôt rester là Et repuyer, mais... Ok Dernier petit coup d'œil ? Non, je peux pas toucher à ça Ouais, comme au bal de promo Allons-y ! Bien, l'aventure commence ! Oh, j'espère qu'on va pas le regretter Quoi ? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose Ouais, non, carrément, c'est clair Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps Bien, tant mieux C'est dur de savoir avec lui Et j'étais un peu inquiète Non, non, c'était une bonne idée J'espère que les autres le pensent aussi On est tous là, non ? Merci, c'était cool de te parler Tu sais quoi, franchement ? Arrêtons d'en parler, profitons du trajet Ouais, ouais, t'as raison Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non En CE2 Josh s'est assis au fond de la classe Et moi au premier rang On ne se connaissait même pas Mais l'enfant assis à côté de Josh A commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui Et le prof l'a fait venir au premier rang Là où je me trouvais Ok, et ? Eh ben, j'ai dû aller au fond Et ? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus Et qu'on est devenus amis Jusqu'à aujourd'hui Le couple idéal, quoi Et si c'était justement parce que Jenny Simmons Avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance Et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté Hein ? Qui sait ? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même Ou carrément avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi Boum ! L'effet papillon La nouvelle copine de Mike Assurée, naïve et révérencieuse Tiens, tiens, tiens De nouvelles personnes Allons les accueillir C'est étonnant d'être irrévérencieux et naïf en même temps Les naïfs, ils ont tendance à être gentils Ça, c'est une ampoule J'ai pas un truc à regarder C'est quoi ça ? Jessica, par ici Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans ? On est coincés dans ce truc là Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît Oh putain, bordel J'ai cru qu'on était fichus 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe Oh, t'es un porc, Chris Regarde, j'ai plein de viande sur mes os Et c'est que du muscle ici Ouais, bien sûr Hop là Hé, Chris Je fais juste ce que ça m'a appris Les pensées personnelles des gens Sont un terrain de jeu personnel Ah oui, d'accord Tu peux arrêter de faire le con En gros, il aurait pas fait ça Si j'avais pas fouillé C'est pas vrai On dirait que quelqu'un a un faible Pour notre cher camarade et délégué de classe Michael Monroe Chris Et quel genre de vilaine pensée Notre Jessica pourrait-elle imaginer ? Je me demande Mike et M, c'est fini On est ensemble Oula Dur Pas vraiment C'est très simple en fait M dégage Moi j'arrive D'accord, d'accord Rentrons simplement au chalet J'en ai marre de cette nature et de ces conneries Allez-y en premier Moi je vais attendre un peu ici Pour voir qui d'autre arrive Tu veux dire Mike ? Quoi ? Je veux dire Peu importe On verra Ah Sam ? Vous voyez cette vue ? C'est vraiment magnifique Parfois j'oublie de Juste m'arrêter Pour respirer à bon coup Sérieux Ils auraient pas pu construire le chalet Juste à côté du téléphérique Emily, ex de Mike Entreprenante, persuasive, intelligente Je pense pas que ça aurait été aussi joli Matt, le nouveau copain d'Emily Ambitieux, sportif et motivé Tu vois ? Et notre porteur, hein ? Il est où ? Ils sont déjà au chalet eux Mais on verra ça la prochaine fois Et oui c'est déjà la fin Puisque... Je peux pas trop Je peux pas trop faire des épisodes de 2h Malheureusement Et du coup On saura ce qui leur arrive Dans le prochain épisode Et quand je bouge mon manette Il bouge ses yeux Ah c'est idiot Mais j'aime beaucoup Comme ça vous pouvez voir Ma magnifique manette Je crois qu'il y a pas plus girly que ça Je l'adore On se retrouve au prochain épisode Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz